Bonsoir, bonsoir et bienvenue. On va voir une séance de lecture Jardin de la Lombra ou les exercices, les questions très bien. Alors l'objectif de cette leçon se repérer dans un texte documentaire c'est un texte documentaire Reconnaître un texte, un caractère narratif, descriptif C'est un texte qui a fait le nom de lui C'est un texte qui a fait le nom de lui C'est un texte qui a fait le nom de lui Utilise des indices pour faire des hypothèses de lecture Et que tu as à l'écrivain de la liste Dans cette liste, dans le texte, dans le texte Dans le texte, dans le texte, dans le texte Et que tu as à l'écrivain Très bien, pour que tu as à l'écrivain de la liste de la liste Très bien Eh bien, nous commençons avec cette question Avant la lecture Nous avons un texte Et je découvre D'où ce texte est-il extrait Nous avons un texte Nous avons un texte Nous avons un texte C'est la référence www.okpi-magazine.com C'est un site d'internet Et on va dire Le texte est extrait d'un site d'internet www.okpi-magazine.com Deuxième question Quelle est la nature de cette source ? 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 Un magazine pour les ados ? Ou une magiella Quelle est la nature de la nature ? Ou bien une encyclopedia Pour les ados ? Ou une encyclopedia Quelle est la nature de la nature ? Nous allons voir une écrivain Un petit indice C'est la nature de la nature 100% Ado Donc après cette Les ados Et il n'y a pas de chose d'internet Et il n'y a pas de chose d'internet Quelle est la nature de la nature Et il n'y a pas de chose d'internet Mais il n'y a pas de chose d'internet Très bien Alors Il n'y a pas de chose d'internet Alors Il n'y a pas de chose d'internet Un magazine pour les ados Le voilà Troisième question Quel est le titre de ce document ? Je n'ai pas de nom de la nature Le nom de cette source Très bien Voilà le titre Jardin de la Lombra Il n'y a pas de chose d'internet 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 et aussi dans cette image est la dernière image et on va dire ces images représentent le jardin de la lombra cinquième question à partir de ces indices nous sommes à partir de ces indices ce qui est l'écharate ce qui est l'unouen ce soir ce qui est la référence ce qui est l'as alors à partir de ces indices coche les hypothèses qui te paraissent plausible plausible est probable ou le fait le texte traite ce texte qui se tradite des roses, des jardins ou bien des plantes ce texte qui se tradite sur le roud, le chadaiq ou le nabatèze des jardins le type du texte est-ce un texte des descriptifs ou bien des descriptifs ou bien injonctifs oui, c'est vrai où est-ce que l'écharate ? où est-ce que l'écharate qui va nous permettre de savoir le type du texte non ? tout le texte non ? tout le texte qui est-ce que l'écharate qui est-ce que l'écharate qui est-ce que l'écharate parce que l'écharate la référence est-ce que l'écharate 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 au XIIIe siècle pendant leur règne en Espagne. L'année dernière, je l'ai visité, j'étais émerveillé par sa beauté. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. Ses murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre, riches et exquises. Son jardin est constitué de tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. Pour la vue, il y avait les belles couleurs, la douce lumière et l'ombre fraîche. Pour l'odorat, il y avait les plantes odorantes et le doux parfum des fleurs. Pour lui, il y avait le murmure de l'eau fraîche. Pour le toucher, il y avait les différentes textures des matériaux et pour le goût, il y avait la saveur du fruit délicieux. Introduite par les Arabes, l'eau était l'élément décoratif le plus important. Elle apparaissait partout, dans des bassins, dans des bassins, des fontaines, des jets d'eau. Elle donnait la vie à chaque jardin, mais à Grenade. Elle était l'essence même de la vie. Rien n'aurait être possible sans l'intelligence des Arabes. Elles ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines, bassins et jets d'eau de la Lombra et le généralif. Plus on contemple la Lombra, plus on a l'impression que le rêve des Arabes était de vivre dans un jardin. La Lombra est un merveilleux palais qui se trouve dans la vie de Grenade. La Lombra, ou le casr L'Hamra, c'est un casr agib, qui est le casr d'Ajib, qui est le casr d'Ajib. Son nom vient du mot arabe L'Al-Hamra. La Lombra, c'est un chouïa, qui est le casr d'Al-Hamra, qui veut dire château rouge, où il est le casr d'Ajib, le casr d'Ajib, le casr d'Al-Hamra, ou le casr d'Ajib. Il est constitué par des rois arabes au 13ème siècle pendant l'heure ghani en Espagne. C'est ce casr d'Ajib, qui a été un chouïa, qui a été un chouïa d'Ajib, dans le 13ème siècle, qui a été un chouïa d'Ajib. L'année dernière, la Sénat-Madie, c'est un chouïa d'Ajib. Je l'ai visité. J'étais émerveillée par Sabote. J'étais un chouïa, un chouïa d'un chouïa d'un chouïa. Une atmosphère de sensualité régnait sur les lieux. C'est un chouïa d'un chouïa, une atmosphère qui est un chouïa qui est un chouïa d'un chouïa. Ces murs étaient couverts de décorations en céramique ou en plâtre. Les joudrins sont tous de décorations en céramique, ou de la couture. Je le dis principalement, ou de la gâme, riche et exquise, ghanie et rai, ghanie et bêche, sans roche ou comme ça. Sans j'aider, le chouïa d'un chouïa d'un chouïa, il est constitué de tout ce que pouvait donner du plaisir au 5 sens de l'homme. une mise en place de décorations en céramique. Dans cette vue, la rencontre de bâtre et d'un chouïa d'un chouïa. Dans cette vue, il y a des de la bouche, ce sont des belles couleurs. Il y a des belles couleurs. Il y a des belles couleurs et des belles couleurs. C'est aussiлен pour la construction. Pour la construction, par rapport aux bâtiments, Il y a des plantes d'eau 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 parfaim de fleur. En plus à la chambre, il y a des nabats qui ont donné une réveille de la réveille de la réveille. Et aussi à la réveille de la réveille de l'eau. Pour le oui, il y a des mûres de la fiche. En plus à la somme, il y a des huiles et des huiles de la mienne. Pour le toucher, il y a des différentes textures de matériaux. En plus à la somme, il y a des mêmes ennemis qui ont été utilisés. Dans le chèbe, le chèbe, la chèbe, la toube, etc. Le gabis, la zélye, etc. Pour le goût, il y a des sauvres du fruit délicieux. Il y a des fauvres de la fiche. Entroduit par les arabes. L'eau est l'élément décoratif le plus important. C'est un trait de la fiche. C'est un trait de la fiche. Il y a des merveilleux le plus important de la fiche. C'est l'autre qui va être en place. C'est un trait de la fiche. C'est un trait de la fiche. C'est un trait de la fiche. Il y a des décorations. Et pas de façon, c'est un trait de la fiche. mais l'eau est de la poussière. Il faut sortir de son sourire avec du poisson. C'est un sourire. c'est une sourire. C'est quoi ? C'est bien. Il faut avoir besoin. Il faut avoir une sourire. Pour tout ce qui passe, c'est un sourire. Mais c'est un sourire. Il était le sens même de la vie. C'est ce qui était le genre de vie. Rien n'aurait être possible sans l'intelligence des Arabes. Il n'y a qu'à ce moment-là. Il n'y a qu'à ce moment-là. Ils ont canalisé l'eau des contreforts de la montagne pour arroser leurs vergers et pour fournir d'eau aux fontaines. Il n'a des une petite partie de la manteuse. Il n'a qu'à ce moment-là. Il n'a qu'à ce moment-là. Il n'a qu'à ce moment-là, pour leur donner des nis-là. Et pour leur donner des nis-là. Ce sont les manteuses que nous choisissons de la manteuse. ou un sable de ceci. Ce sont des châneries ou des généralistes. Ce sont des généralistes qui sont des châneries ou un autre autre chânerie. Cette chânerie est spécialement qui s'est passé au chânerie, qui se détachait dans le sol. Plus on contemple la Lombra, que nous mettons dans cette chânerie, plus on a l'impression que le rêve des arabes était de vivre dans un jardin. Tout ce que nous avons pensé dans la chânerie, il y a que nous avons pensé que le rêve des arabes était de vivre dans une chânerie. Je peux vous donner la parole. Lombra, ce n'est pas. Ce n'est pas l'ombre, ce n'est pas l'asem d'une mosquée ? C'est une chânerie. Dans le jardin, c'est une chânerie. Ou bien dans le palais. Ce n'est pas l'asem d'une chânerie. C'est une chânerie. Le jardin est juste dans la chânerie. Dans quelle ville se trouve-t-il ? Nous nous disons qu'il y a une chânerie. Regardez dans le texte. C'est un merveilleux palais qui se trouve dans la ville de Grenade. La ville de Grenade, en anglais, est-ce qu'on appelle la ville de Grenade ? Il y a une chânerie. Il se trouve à Grenade. Dans quel pays ? Il y a une chânerie. Je trouve le texte. Il est construit par des rois arabes au 13e siècle pendant leur règne en Espagne. Alors on se trouve en Espagne. En Espagne. Quand les rois arabes l'ont-ils construit ? Il y a une chânerie. Il y a une chânerie. Tout ce sont les questions que nous disons dans le premier paragraphe. Regardez avec moi. Au 13e siècle. Il est construit par des rois arabes au 13e siècle. Les rois arabes l'ont construit au 13e siècle. Pendant sa visite du palais, le narrateur a été émerveillé. Il y a une chânerie. Il y a une chânerie. Son atmosphère agréable. Il y a une chânerie. Ses portes scultées. Ses murs décorées. Ses jardins merveilleux. Son jardin merveilleux. Alors, la première et la dernière phrase. Son atmosphère agréable. Et son jardin merveilleux. Sixième question. On complète le tableau en cochant la banquase. La justification. Très bien. Le jardin constitue un plaisir pour les cinq sens. Et qui est-ce que cette foi malheureuse de son jardin. Il y a une chânerie. 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 Très bien. Il y a une chânerie. C'est un jardin. Il y a un jardin qui est en fait tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. Je pense qu'on peut написer tout ce qui pouvait donner du plaisir aux cinq sens de l'homme. ce sont les Arabes qui ont introduit l'eau comme un élément décoratif en Espagne c'est vrai oui alors regardez avec moi introduite par les Arabes l'eau est l'élément décoratif le plus important le narrateur n'a apprécié ou bien n'apprécie pas l'intelligence et l'habileté des Arabes le narrateur n'a pas d'éclaté les Arabes et les Maharas mais non c'est faux voilà qu'est-ce qu'il y a dit ? qu'il y a dit ? qu'il y a dit possible sans l'intelligence des Arabes qu'il y a dit parce qu'il n'y a pas d'écrire ce qu'il n'y a pas d'écrire si il n'y a pas d'écrire ce qu'il n'y a pas d'écrire alors on va vous mettre en dessous la justification cette phrase le narrateur est un amour de jardin ce narrateur est un ami qui s'écrivait oui ou non philosophique grâce à ce qui riche on voit une phrase précisa c'est la garment ce qu'il n'y a pas encore il n'y a pas besoin mais lesuden standards, avec l' Fred c'est quoi, il n'y a pasiqué dans le bar determines qu'il n'y a pas dans le casque qui est le plus basé dans les yeux, et qui est le plus basé dans les yeux, dans l'un des heures, et qui est le plus basé dans les yeux, ce qui est le plus basé dans le texte, c'est le jardin de la lombra, et qui peut nous dire, ce narrateur est vraiment un amoureux des jardins. Et qui peut nous dire, car le narrateur est un amoureux des jardins, oui, c'est vrai, car il donne beaucoup d'importance à la description du jardin. Dans le deuxième paragraphe, quel temps l'auteur a-t-il utilisé pour décrire le palais ? Soulini, quatre verbes. Quel temps ? Le pluriel, c'est-à-dire un seul temps, mais peut-être deux ou bien trois. Dans le deuxième paragraphe. Très bien. Le deuxième paragraphe commence ici, et se termine là. D'accord. Alors, on va chercher les verbes. J'étais émerveillé, ça c'est plus que parfait. On va commencer par les verbes. On va commencer par les verbes. On va commencer par les verbes. Voilà. On a ici le passé composé. Je l'ai visité. C'est ici. 500 jardins sont constitués. Alors, ça c'est le passé composé. On va commencer par les verbes. l'auteur utilise l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait et nous allons parler de ça dans le deuxième paragraphe quel type d'adjectif l'auteur a-t-il utilisé pour décrire sur le palais quatre adjectifs ce sont les adjectifs les adjectifs les adjectifs qui ont utilisé ce qu'il y a pour nous le cas c'est-à-dire jusqu'à 4 voilà alors les adjectifs les adjectifs que l'auteur ce sont des adjectifs qualificatifs bien sûr pour la description qu'on s'appelle les adjectifs qualificatifs mais les adjectifs qualificatifs sont le juge de l'anواع un start avec un nœud en hommage ou un nœud en calme très bien alors le nœud qui start avec le calme ce sont les adjectifs qualificatifs attribués c'est-à-dire les adjectifs qualificatifs qui qualifient le nom mais qui vient après un verbe un verbe d'état bien sûr ces mœurs étaient couverts alors c'est l'adjectif qui reçoit l'un mœur mais qui vient un verbe et qui reçoit un verbe et qui reçoit des adjectifs qui qualifient les mœurs alors ce sont des adjectifs attribués il faut un nœud l'akhur des adjectifs qui disent après un nœud ou bien qu'il nœud m'a pas d'un nœud par exemple nous avons belle couleur alors c'est l'adjectif c'est l'anôme c'est l'adjectif épithète douce lumière douce c'est l'adjectif c'est l'adjectif c'est l'anôme 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 épithète nous avons une plante odorante c'est l'adjectif c'est l'anôme épithète le doux parfum c'est l'anôme c'est l'anôme c'est l'anôme c'est l'anôme c'est l'anôme huitième question, plutôt nevième, quelle conclusion peut-on tirer l'âne, il y a une question qui peut nous soutenir. Bien sûr, nous allons rejoindre les hypothèses que nous avons mises dans le texte. Vérifie les hypothèses que nous avons mises avant la lecture dans la question numéro 5. Je vais vous donner la question numéro 5. Le texte traite des jardins oui, le texte fait qui est un texte narratif descriptif. Oui, c'est un texte narratif descriptif parce que le texte narratif qu'on a trouvé beaucoup, c'est l'un parfait. Et on voit que l'un parfait, comme on l'a vu dans le deuxième paragraphe, les verbes qui ont mises l'un parfait, c'est le plus beaucoup dans le texte. On voit qu'il y a aussi un grand nombre qu'il y a les adjectifs. Les adjectifs, soit les adjectifs qualificatifs et peut-être ou bien les adjectifs qualificatifs attributs qu'on l'homme ou malikastablu le flouas, la description. Alors qu'on a la saouab, nous a le texte traite les jardins et le type de ce texte c'est un texte narratif descriptif. Deuxième question, je lis à haute voix le premier paragraphe, le premier paragraphe, le premier paragraphe, c'est un paragraphe court, un paragraphe un peu plus grand, pourquoi pas le deuxième paragraphe, le deuxième paragraphe, à haute voix, plusieurs, plusieurs, plusieurs fois. Très bien. Alors, à ton avis, frère d'Arkanta, pourquoi est-il important de lire ce genre de texte documentaire ? Frère d'Arkanta, pourquoi est-ce de lire ce genre de texte documentaire ? comment ? Alors, il nous donne des informations. Bon, alors, il est important de lire ce genre de texte documentaire car ce type de texte nous donne beaucoup d'informations à propos d'un sujet car il y a beaucoup de des remarquements sur le sujet de ce sujet. Deuxième question, aurais-tu aimé visiter le palais à l'Ombra ? C'est peut-être un an, il y a quatre heures de la histoire de la l'Hamra. Je vais vous raconter ce genre. Alors, je vais vous raconter ce genre de texte ou non ? Vous raconter ce genre de texte ou non ? Oui, oui, oui. Oui, je vais bien le visiter, vous raconter ce genre de texte si je vais vous raconter ce genre de texte car c'est un palais un palais C'est la fin de cette séance, qu'on a tous l'aider, 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 au revoir.